Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur pas mal de cryptos aujourd'hui, surtout une que vous m'avez proposée dans la précédente vidéo, donc ANKR, et bien sûr on va voir les autres cryptos habituels. Avant ça, gros merci à tout le monde, merci pour votre soutien, merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir, merci de prendre le temps. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description, et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo, let's go. Alors, donc on va commencer par ANKR, c'est une crypto qu'on m'a demandé d'analyser dans les commentaires de la précédente vidéo, donc il y en a plusieurs qui m'ont demandé de l'analyser. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que j'analyse une crypto, vous pensez que le Fonda est plutôt propre, et que la structure n'est pas dégueulasse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En ce qui concerne ANKR sur la grosse time frame, la structure n'est pas dégueulasse, elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas dégueulasse. On a notre impulsion, on a notre A, on a potentiellement le B, et on est sur le C ici. Donc ce qui m'embête, c'est bien sûr l'agressivité du B, donc c'est possible qu'on soit encore en train de développer ce B pour un futur running, mais la direction ne change pas, l'objectif peut changer, mais pas la direction. Donc ça c'est une chose. L'autre point positif, c'est la zone dans laquelle on se trouve actuellement. Donc c'est une zone où on est sur une fin de structure en cours, donc là ça pue la fin de structure, on a de moins en moins de vendeurs, on perd de momentum ici. Donc c'est une bonne zone pour accumuler, parce que même s'il revient à donner un plus bas, la différence de prix ne sera pas énorme. D'accord ? On sera dans la même zone de prix. Donc ce qui fait que c'est une bonne zone pour accumuler. Donc ça c'est bien, je privilégie plutôt de l'achat sur le long terme dans cette structure. Maintenant en daily, et c'est là où on va voir plutôt les objectifs, etc. Parce que je ne vise pas, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, je ne vise pas la cassure du top dans les altcoins, parce que je parle toujours du principe que c'est des shitcoins et que 90% ne vont même pas revenir péter le top. Mais si ça vient péter, tant mieux, bonus, je ne vais pas m'en plaindre, mais ce ne sera pas mon objectif. D'accord ? Comme ça, si le top n'est pas cassé, j'aurais quand même pris des profits en cours. Ok ? Parce qu'il y en a, ils vont acheter quelque chose en espérant, voilà, oui, ça va être à 1 dollar, ça va être à 2 dollars. Et ils commencent à se mettre des prix, des objectifs des fois qui n'ont pas de sens. Donc objectif toujours par rapport à la structure, ça, ça sera l'objectif final. Le top, c'est vraiment l'objectif final, en partant du principe qu'il valide ce régular flat. D'accord ? Sinon, ça sera en dessous. Par exemple, pour un potentiel running flat, c'est-à-dire là, il peut donner un push pour juste valider un running flat et ensuite revenir retester le bas pour le prochain bear market. D'accord ? Donc je préfère viser ça plutôt que viser le top. Le top, c'est bonus. Ok ? Donc ça, c'est long terme. Là, on parle vraiment long terme en partant du principe que pendant l'altseason, il nous donne ce genre d'impulsion comme dans la précédente. Maintenant, pour la petite time frame, enfin, petite time frame, la time frame en dessous, on a deux possibilités ici. Les deux restent intéressantes. La première possibilité, c'est un running flat. Si c'est un running flat, il est censé venir péter ce bas. D'accord ? Donc ça peut être une autre bonne opportunité pour rentrer et cumuler, parce qu'on est potentiellement sur une fin de structure en cours. Et s'il vient valider ça comme un running flat, donc il revient péter le bas, ce qui voudrait dire que le prochain up qu'on aura, c'est une nouvelle structure, donc une nouvelle tendance haussière, et elle peut être plutôt grande. Donc voilà pourquoi, même si c'est ça, ça reste une bonne zone pour rentrer. L'autre scénario possible, ça serait un regular flat. Et même ça, c'est très bien. Parce qu'on pourrait avoir au moins un petit 200% sur un moment comme ça. Donc ça, c'est notre A. Ce qu'il donne ici, c'est le B d'un flat, d'accord ? Un regular running, peu importe, d'un flat. Une fois le B terminé, c'est de l'achat aussi. D'accord ? Parce qu'un regular flat, on reviendra au moins tester ce top. Si c'est un running flat, on ne viendra peut-être pas tester ce top. Ça sera l'équivalent du mouvement qu'on a eu précédemment. D'accord ? Donc ça serait quand même une grosse impulsion. Une impulsion au moins aussi grande que celle-ci. D'accord ? Donc ça, c'est dans le cas où c'est un regular flat. Et le plus safe à faire ici, c'est de partir pour le potentiel regular flat. D'accord ? Donc de l'achat, quoi qu'il arrive. Sur ce mouvement-là, que ce soit sur du running ou sur le flat en cours, je privilégie plutôt de l'achat. Maintenant, sur la time frame en dessous, ce qui m'embête, c'est plutôt le mouvement qu'il est en train de faire. D'accord ? C'est ce mouvement-là. Si je prends en compte ce move, c'est plutôt correctif. D'accord ? Là, c'est clairement un range qu'il est en train de faire après avoir donné ce drop. Il y a ça qui m'embête. Donc si c'est un range, on peut venir, donc ça, ça peut être notre B, ça, notre A, et venir donner un C. D'accord ? Alors, une fois le C validé, on partira pour la même direction et pour les mêmes structures qu'on a vues précédemment. D'accord ? Donc ça, c'est de l'interne. Ça ne change pas la direction. Là, on est en train de parler trading. Clairement, on n'est pas en train de parler investissement ou autre trading parce qu'on investe, comme je l'ai déjà dit, ça, c'est une zone où je peux accumuler. Donc je m'en fous qu'ils viennent me donner ce bas et des petits mouvements en interne. Ce qu'on va voir à partir de maintenant, c'est-à-dire en daily et en dessous, ça va être principalement trading. Long terme, moyen terme, court terme, voire très court terme pour certains. D'accord ? Sur l'invest, on l'a abordé, c'est weekly. Donc, très simple. On est dans une zone de fin de structure et donc là, on privilégie de l'achat et si on veut accumuler, on peut accumuler en DCA sur un mouvement comme ça. D'accord ? Donc maintenant, sur ce move, on fait attention parce que c'est plutôt correctif, clairement. Et si on regarde bien, même en plus petite time frame, ce qu'il donne ici aussi, c'est correctif. D'accord ? Donc, ce mouvement-là, donc cette impulsion, pour moi, c'est je prends ce move comme un A. D'accord ? Donc, si ce move, c'est mon A, on fait attention à ce qu'il est en train de donner là, comme un B. D'accord ? Et ce mouvement-là en tant que B, suivi par un C derrière. Et donc, en petite time frame, tant que le move reste correctif, on doit faire attention à ce C. Donc là, encore une fois, je parle très digne. Sachant que le plus bas se trouve... Hop ! Le plus bas se trouve ici. Le plus bas, il est là. D'accord ? Et vu que le plus bas est ici, on pourrait prendre aussi ce mouvement-là comme un A, ce qu'il donne comme un A, mais ça ne change pas l'interne pour le B. Alors ça, ça ne change pas. Option 1 ou 2. Ensuite, encore un drop. Et après, la continuation dans le cas où ce mouvement-là, c'est un A, B, C. Si tout le move, c'est une correction, si tout ça, c'est une correction, c'est la même chose. Ça, c'est un A. On peut avoir notre B ici. Ensuite, le C, mais dans ce cas-là, il continuera à drop pour venir tester ce bas. D'accord ? Donc, ça, c'est plus pour ceux qui veulent tenter les selles en interne. Pour le moment, évidemment, le mouvement, ce qu'il donne ici est plutôt correctif. Donc, ce qu'il donne là-dedans, c'est plutôt correctif, un peu comme ce qu'on a eu ici, le A, c'est qu'on a eu la correction derrière, enfin, le petit range derrière. Et après, on a eu le drop. Donc là, on a eu le A, et là, il est en train de range ici. Donc, on doit faire attention une fois le top cassé. Et ça, on va y revenir dans la timeframe en dessous pour la continuation. Donc, une fois le top cassé, et ça, c'est pour ceux qui veulent tenter le mouvement en interne. Donc, ce move, on le considère comme un autre A en interne. Ce qu'il a donné ici, c'est notre B. Donc, j'attends de l'achat plutôt pour revenir tester cette zone. Et c'est une fois la zone testée où je vais commencer à faire attention au regular flat supérieur. D'accord ? Donc, petit time frame, on est plutôt sur une correction. Donc, je fais attention à de la vente en 1h, 4h. En daily, ici, tant qu'on ne s'est pas éloigné de cette zone et qu'on reste dans ce range, on risque encore un autre petit push pour le sell. Et sur la time frame supérieure, bien sûr, le mouvement, c'est plutôt haussier, même s'il donne des petits pushs en interne ici ou que ça soit celle-ci, peu importe. Ça, c'est pas important. Le mouvement qu'on recherche, c'est le retournement. Que ce soit pour le regular flat, en tout cas, le flat en interne, ou que ce soit pour un mouvement beaucoup plus grand. dans une nouvelle structure. D'accord ? Donc, tout dépend comment vous voulez trade ce move, si c'est investissement ou si vous voulez prendre les trades en interne. Normalement, il y en a pour tout le monde avec ce que je viens de vous montrer ici. Pour la time frame, en dessous encore, donc, si on part sur vraiment du 1h ici, je pense que ceux qui ont un minimum d'expérience, vous l'avez vu, on a eu un petit running ici. Donc, faites attention tant qu'on n'a pas pété ce top, on peut avoir un petit spike vers le bas pour valider ce running-là, comme celui qu'il a donné en interne, et ensuite, continue son push pour revenir, tester le précédent top et finir le regular flat qu'on a abordé en 4h. D'accord ? Donc, j'espère que c'est clair. On a essayé de voir à peu près toutes les time frames. C'est pour ça, j'y vais un peu plus longtemps sur cette crypto vu qu'on ne l'a pas vue, à part sur certains streams. Donc, bonne zone d'achat. Je privilégie de l'achat sur ANKR, principalement pour le long terme et si on peut appeler ça invest, d'accord ? Et pour la petite time frame, par contre, faites attention au flat et à la correction qu'il est en train de donner parce que tant qu'on n'a pas pété ce top, malheureusement, on peut avoir ce mouvement-là comme un A, ce qu'il donne comme un B, donc on risque encore un autre push vers le bas. Donc, il faut qu'il s'éloigne du top, un peu comme ici. Celui-là, on l'aurait considéré comme un potentiel régular flat, c'est que quand il s'est éloigné du top, là, on pouvait se dire OK, il y a peu de chance maintenant pour le régular. Mais tant qu'on reste dans la zone, le régular flat, c'est ce qu'on va chercher en priorité. D'accord ? Voilà, donc on a fait le tour ici sur ANKR, on va pouvoir attaquer d'autres cryptos. Alors, donc on va commencer avec Bitcoin, BTC, bien sûr, on est toujours dans la même zone sur le long terme, par contre, attention, en weekly, on est en train de s'éloigner de la zone de réaction, donc la réaction qu'on a eue, c'est ce petit flat, enfin ce petit flat, cette petite impulsion baissière, et ensuite, il est venu directement cassé. Évidemment, en weekly, en daily, pardon, je ne lâche pas le potentiel running qu'on peut avoir, parce qu'ici, il n'y a que deux possibilités, comme on l'avait déjà vu, c'est où il va nous donner juste un pullback et ensuite, il monte, ou il va nous donner un flat et ensuite, il monte. D'accord ? Donc, on est toujours sur la même chose. La question, c'est est-ce que ça, c'est juste notre pullback ? Ce qui est relativement rare dans une time frame aussi grosse d'avoir un pullback tout seul. D'accord ? Dans des petits time frames, une minute, cinq minutes, ok, c'est possible, mais dans une grosse time frame comme ça, c'est vraiment rare. À part, peut-être qu'on était en 2013, 2014, le bitcoin en donnait de temps en temps, mais en ce moment, c'est rare. Mais c'est une possibilité, d'accord ? Rare ne veut pas dire jamais. Donc, c'est possible que ça, ça soit juste un pullback et là, on est en train de reprendre le up tranquillement et les mouvements correctifs qu'on va avoir à partir de maintenant, ça sera de l'interne. L'autre possibilité, c'est qu'on est en train de développer ce flat, d'accord ? Donc, ça, c'est toujours notre A. Ce qu'il donne, c'est, ça fait partie du B, en tout cas, c'est le B où il fait partie du B. Dans ce cas-là, à chaque nouveau plus haut, je dois faire attention au drop pour le C tant qu'on n'a pas pété ce bas-là. D'accord ? Donc, on fait très attention à ça au minimum pour un running. Si c'est autre chose, quelque chose de plus grand, on le verra à ce moment-là, mais pour le moment, je dois faire attention au C d'un running flat. D'accord ? Je ne pars pas sur du FOMO ici. Au contraire, ce n'est pas le bon moment pour FOMO quand le marché retrace. Donc, en interne, plutôt en petit time frame à 15 minutes, ce qu'on a eu, on a eu un petit buy setup. En fait, on a eu quasiment la même chose que sur la grosse TF. D'accord ? On a eu un gros drop. Ensuite, on a eu une impulsion avec un flat. Il y a eu un beau petit régular flat ici. Donc, c'était de l'achat, un buy setup. Et ensuite, il a juste exposé. Il est venu péter le top. Donc, il a répété à peu près ce qu'on a eu en 15 minutes. Si on regarde bien, hop, 15 minutes. Est-ce qu'on a eu en daily part ? D'accord ? Donc, il a répété la même chose. On a eu l'impulsion baissière. On a eu le up. Ici, on a eu un contracting au lieu du régular là-dedans. Et ensuite, il est venu push. D'accord ? Donc, ce qu'on attend ici en daily, évidemment, c'est ce qu'on attend en petit time frame. Donc, ça peut être une très bonne chose. Ça, ça peut être le cas d'école justement qui va nous indiquer ce qu'on peut avoir sur la grosse time frame. D'accord ? Donc, je considère ce mouvement-là évidemment comme un A. Ce qu'il a donné comme faisant partie du A. Donc, s'il me donne un petit drop ici, tant qu'on n'a pas pété ce bas, je tente encore un autre push. D'accord ? Donc, on part pour un running. L'analyse 15 minutes est exactement la même que l'analyse daily 4 heures. Ok ? Maintenant, si on regarde un peu plus petit time frame ici, donc, faire attention parce que j'ai l'impression qu'il est en train de donner un autre range tant qu'on n'a pas pété ce bas, mais ça pue la fin de structure un peu. Donc, on peut avoir encore un autre push, mais faites attention à chaque nouveau plus haut au potentiel running. D'accord ? Donc, ce move, je le considère pour le moment comme le A parce qu'on n'a rien lié à ça. Et donc, prochain objectif, c'est de voir s'il me donne mon C. Si j'ai mon C, je peux partir pour la continuation. Et s'il nous donne ça en petit time frame, on attendra la même chose sur la time frame supérieure. Ok ? Bien sûr, je n'écarte pas la possibilité que ce drop, ça soit juste un pull back et qu'on n'aura pas de structure liée à ça. C'est juste, voilà, le retracement qu'il a donné, on n'aura pas plus. Ça, je ne l'écarte pas, mais dans une time frame aussi grande, en général, c'est rarement le cas comme ça a été le cas, si vous vous rappelez, par rapport à ce move. On avait pris en considération que c'était une possibilité, mais au final, on a eu un mouvement beaucoup plus grand. D'accord ? Donc, ETH, ça va être sur... Hop, on va partir... Donc, sur le gros move, on a cassé le top. Donc, évidemment, on part sur un simple running maintenant, vu que c'était ou un régular ou un running. Le drop, donc, ou un régular flat avant le push ou un running flat avant le push. Donc, l'avantage du running, c'est que c'est une structure de continuation. Donc, ça va être ce bas-là maintenant qui va être important. Ce top, on l'a pété. Donc, c'est bon, on peut commencer à chercher le running. Et si c'est un running, il ne doit pas venir péter ce bas. Donc, ça, on se rapproche de ce que... Enfin, on se rapproche, c'est quasi la même chose que ce qu'on attend sur le Bitcoin. Et en une heure, par contre, c'est aussi... Non, plutôt 15 minutes, pardon. C'est aussi la même chose parce qu'on est venu péter ce top. Et ensuite, grosse impulsion. Après, on a commencé par un moment qui est plutôt correctif. Et je pense qu'on a dû avoir la même réaction que pour le Bitcoin. Il est venu péter ce top-là. D'accord ? Donc, si j'ai un drop, une impulsion, tant qu'on est au-dessus de ce bas, parce que ça va être en 15 minutes, ça va être ce bas-là qui va être important. Pourquoi pas tenter encore un push ? Mais là, on parle trading. Attention, de toute façon, dès que ça concerne 15 minutes, une heure, c'est principalement trading. Donc, le drop qu'on va avoir, est-ce que ça va être le C du 15 minutes ou est-ce qu'on va commencer le C du gros running ? Je vais focus déjà sur la structure 15 minutes. D'accord ? Et pas plus. Donc, au moins, venir terminer cette structure-là si je veux continuer mon push. BNB, ça va être aussi pareil. Donc, hier, dans la précédente vidéo, j'espère que c'était quand, c'était lundi, on avait dit de faire attention au flat ici pour de l'achat. Même s'ils donnent un dernier plus bas, ça sera de l'achat. Donc, ça, c'est fait. Et juste après, on a eu un petit retournement à un nouveau plus haut. Donc, je fais attention, même si elle risque d'un running ici, je fais surtout attention au potentiel, à la perte de momentum qu'on est en train d'avoir sur ce mot. Évidemment, ça ne change pas la direction de la grosse structure. L'objectif, c'est ce top-là. D'accord ? Ce qui pourrait expliquer pourquoi on commence à avoir une petite perte de momentum en interne. Moi, qui peux très bien un drop encore monter, juste venir tester et push et atteindre notre objectif. Et là, on commencera à faire attention. Donc, l'objectif fait le même, c'est revenir péter le top sur le BNB. Ça, ça n'a pas changé. Et on commencera à faire attention à la cassure du top. Le dot, il s'est bien éloigné du top. Pas suffisamment, mais il s'est pas mal éloigné. Donc, plus il s'éloigne, moins il y a de chances qu'on obtienne un running en interne. D'accord ? Ce n'est pas supprimé, mais en réduit les chances de l'obtenir. Maintenant, sur la grosse time frame, c'est toujours la même analyse, évidemment. Donc, ou venir péter le top ou sinon donner un dernier push avant de casser le top. Donc, est-ce que le Bitcoin va nous donner le running ? Si le Bitcoin valide le running et le TH valide le running, lui, il peut valider le mouvement qu'il est en train de donner comme un B. Alors, si le Bitcoin décide de drop pour nous donner le C du running, lui, il peut drop pour nous donner le C du plus gros pour regular flat. Ensuite, continuation pour le BTC et ce sera continuation aussi probablement pour celui-là. D'accord ? Donc, on va voir plus la petite time frame si on a des trucs intéressants, mais avant, en petite f, pardon, je pense qu'on a déjà eu notre running flat, la regular, la running flat. Donc, je pense qu'on va juste avoir une petite structure en interne et pas plus. OK ? Donc, même direction sur la time frame au-dessus. EGLD, c'est un peu plus propre sur la petite time frame. Sur le gros move, bon, on est toujours dans la même zone pour la même structure, c'est-à-dire ce mouvement-là comme un A. On est venu péter le top précédent, c'est-à-dire ce top-là, ce qui nous indique qu'on est en train de commencer notre B. D'accord ? Donc, ce qu'il donne ici, on peut le considérer comme le B. Une fois le B terminé, que ce soit pour un régulard ou un running, on cherchera le C et après, la continuation. D'accord ? Donc, ça, c'est la même analyse que depuis plusieurs semaines déjà. On savait que ce qu'il donnait ici, c'était juste le A. On attendait un B, C, ensuite un B. D'accord ? Donc, ça, ça n'a pas changé. On est toujours dans le B. La structure, elle est encore en cours. Par contre, en 15 minutes, il y a peut-être une petite structure intéressante à tenter pour ceux qui traitent la petite time frame. Donc, faire attention tant qu'on n'a pas pété stop. Si j'ai un petit drop là-dedans, tant que je n'ai pas pété le bas précédent, je peux tenter encore un autre push pour revenir tester le top pour un régulard. S'il casse le top, j'irai pour un running flat, mais pour la même direction quand même. Le sol aussi, un petit running, donc comme pour le Bitcoin, le mouvement au-dessus, c'est le même objectif, c'est-à-dire revenir tester ce top, d'accord ? Vu l'amplitude et vu qu'on a cassé ce top-là, comme je vous ai dit, il y a de bonnes chances maintenant qu'on casse ce top pour atteindre notre objectif final et en 15 minutes, comme pour le Bitcoin, attention à ça, comme à A, ce qu'il donne comme B. Donc, s'il me donne un drop, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, je tente encore un autre buy pour la petite time frame. le VET, pas vraiment de running ici, donc le mouvement, il a bien explosé. Il a l'air d'être motivé directement pour nous valider ça comme un regular flat, d'accord ? J'aurais préféré un truc un peu plus grand comme il l'a donné ici, mais il a l'air d'être plutôt motivé. Donc, notre buy setup, il a été ici avec un petit setup en 15 minutes là-dedans. normalement, notre deuxième point d'entrée, il était là. Le premier point d'entrée, il était ici, si vous vous rappelez. donc là, l'objectif, c'est revenir péter le top vu l'amplitude et l'impulsion qu'on a obtenue, d'accord ? Donc, venir casser le top, c'est un peu dommage parce que c'est plutôt léger comme structure corrective, d'accord ? J'aurais préféré quelque chose plus comme ça ou comme ce qu'on a obtenu ici ou comme là. Donc là, c'est plutôt léger comme structure et beaucoup trop agressif. Donc, c'est possible qu'il nous prépare quelque chose d'autre. après, mais voilà. Donc, on fait attention une fois le top cassé et sur le Litecoin, alors le Litecoin, on a un gros mouvement baissier hier, il me semble. Ouais. Donc, un gros mouvement baissier. On a compté ça comme potentiellement un contracting flat, d'accord ? Donc, si c'est un contracting, je fais attention à ce mouvement parce qu'il y a les deux scénarios qu'on avait annoncé, c'était où un regular flat terminé cassure du top ou sinon, ce qu'il donne, ça, c'est un A, on va avoir un B et ensuite un C. Et après, la cassure du top. Rappelez, c'est les deux scénarios qu'on avait vus. Donc, si c'est le premier scénario, c'est-à-dire ça, c'est un B, cassure du top, là, on va le voir range. Donc, il va devoir corriger tout le drop qu'il a donné. Encore un nouveau plus bas, donc un peu comme ce qu'on a eu ici et là, on cherchera la continuation. Par contre, si je le vois range plutôt dans cette zone et il reste à range dans cette zone, on partira pour une continuation, voire même revenir tester ce bas. Donc, c'est ce que j'attends de voir. Est-ce qu'on va range dans cette zone ? C'est-à-dire ce qu'il va venir corriger tout le hop qu'il a donné. Si c'est oui, objectif, c'est le premier scénario, donc venir péter le top. D'accord ? Donc, la cassure du top, dans tous les cas, restera dans les deux objectifs, sauf que dans le premier, ça sera direct. Dans le premier scénario, pardon, ça sera direct. D'accord ? Après avoir validé le flat, c'est direct. Dans le deuxième scénario, on va avoir une petite correction, un dernier plus bas et ensuite, on viendra péter le top. Donc, ça ne changera pas le gros move, c'est plus pour ceux qui traient dans l'interne qu'il va falloir surveiller si on va avoir un B là-dedans ou pas. Donc, si on le voit range ici, il ne corrige pas et qu'il ne donne pas un flat sur la time frame au-dessus, ça restera baissier. Donc, pour le moment, c'est plutôt baissier. Ok ? Voilà. Donc, on a fait le tour sur la crypto aujourd'hui. Donc, pas vraiment de raison de sortir du buy si on est encore dans l'achat. Réellement, il n'y en a pas vraiment. Même un petit M-frame, il y a potentiellement un running, ce qui est une structure de continuation. Donc, je continue à chercher ça. Je suis toujours dans mon buy Bitcoin. Je n'ai pas coupé mon ordre et je ne compte pas couper pour le moment parce que je n'ai pas de raison de sortir. Ok, les amis ? Bon, je vous laisse ici. merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada